Qu'est-ce que vous voulez, jeune homme ? J'ai répondu, je voudrais faire du théâtre. On dit des bêtises dans ces cas-là. Alors il m'a demandé, est-ce que vous avez préparé quelque chose ? J'ai la tirade d'aînés de Cyrano de Bergerac. Il m'a dit, vous êtes un peu jeune pour jouer ça, mais enfin, allez-y. C'est comme s'il m'avait coupé le cordon ombilical, qu'il m'avait fait naître. Ma mère m'emmenait au théâtre où je voyais des gens dans des toiles peintes. Et là, je me suis dit, ces gens-là vivent une vie de rêve, parce qu'on leur met de beaux costumes, de belles perruques. Il n'y a personne qui vient les déranger. J'avais essayé de conduire un jour sous l'impulsion de Chavrol. J'ai suivi des cours de conduite pendant deux mois. Le jour du tournage, on m'a confié une Mercedes. Je commence la chose avec Stéphane Audran, qui avait la pétoche assise à côté de moi. Et là, je rentre dans la caméra. Ce qu'on dit, là, de ces gens qui pensent qu'aujourd'hui être acteur, c'est juste donner l'illusion d'une réalité et non pas être à la recherche d'un langage, ça, c'est un phénomène de nombre. Non ! Les gens qui viennent au théâtre, ils viennent voir l'autre. Quand je joue au théâtre, c'est moi. Et c'est une autre personne que moi. C'est une personne que je crée. De toute façon, moi, je n'existe pas, je ne suis rien, je ne suis pas Michel Bouquet. Je n'existe pas, je ne suis rien, je ne suis pas Michel Bouquet. Je n'existe pas, je ne suis pas Michel Bouquet. Je n'existe pas, je n'existe pas, je n'existe pas, je n'existe pas. J'ai eu pas écouté. Sous-titrage ST' 501